Alors pour commencer, comment est né cet échange entre Nologo et la Rouget de Lille ? En fait, Nologo cherchait des producteurs locaux pour fournir les bars et les restaurants. Donc ils sont tout naturellement tournés vers nous et vers d'autres brasseurs de Franche-Comté. Donc on les a rencontrés l'an dernier. Leur prologer nous a bien plu et on a suivi. Comment ça s'est déroulé pour la fabrication de cette bière ? Qui a décidé ? Est-ce que Florent s'enseigne à participer à l'élaboration de la bière ? Comment ça s'est passé ? Alors Florent, dès l'année dernière, nous a dit, nous on aimerait bien, au niveau de l'organisation du festival, fabriquer une bière qui soit spécifique au festival en essayant de travailler essentiellement avec des produits locaux, avec des produits régionaux. Donc nous, on a relevé le défi, bien évidemment, parce que c'est aussi notre façon de voir et notre façon de faire. Donc tout au long de l'hiver, on s'est rencontrés plusieurs fois pour échanger des idées, pour évoquer la façon dont on allait fabriquer la bière. Et puis, on a finalisé ça au printemps en disant, tiens, en ce moment, il y a des fleurs d'acacia dans les arbres partout, ça donne une super aromatique. On pourrait utiliser ça en plus du miel du Jura et ça s'est fait comme ça. Et nous, on avait déjà essayé ces recettes, donc on savait que ça pouvait être un très très bon produit. Et avec Florent, on a bien travaillé dessus et on a fait la recette que vous avez goûtée tout à l'heure. Est-ce que c'est une recette qui sort de l'habitude de la rougée de Lille ou est-ce que ça reste dans les standards ? Qu'est-ce qu'il y a comme plus-value à cette bière par rapport aux autres ? Alors, la vraie plus-value, c'est le miel qui est ajouté à l'ébullition et les fleurs d'acacia qui remplacent le houblon qui est utilisé dans une bière traditionnelle. Donc, c'est véritablement un vrai plus. Vous avez vu que ça donne énormément de fraîcheur à la bière. Donc, c'est un brassin qui va vraiment représenter nos logos. Voilà. Ce type de bière peut plaire à tous les amateurs de bière, sans exception ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça ne va pas être une bière très alcoolisée, donc elle va pouvoir se boire facilement. Ensuite, c'est une bière qui, quand même, au niveau aromatique, est très agréable à boire. Elle est bien parfumée, elle est florale. Donc, ça, ça va plaire aux garçons, aux filles, aux jeunes et aux vieux. Donc, Florent, on a la bière Nologo, fabriquée par la Rouge et de Lille. Alors, pourquoi cette idée ? D'où c'est venu ? Qui a eu l'idée ? Eh bien, en fait, après la première édition du Festival Nologo, donc toujours une de nos volontés, c'est de développer l'économie locale, mettre en avant les produits de la Franche-Comté et toujours partir du point du festival, trouver au plus proche, en fait, ce dont on a besoin. Donc, l'année dernière, on avait trouvé Rouge et de Lille comme brasseur de bière. On a dit, comment on peut améliorer notre relation ? Donc, je leur ai un peu proposé de dire, mais est-ce que ça ne serait pas possible de faire un brassin spécial Nologo ? En mettant en avant les produits de la Franche-Comté, et eux ont tout de suite répondu. Au départ, ils ont dit, mais écoutez, on n'a jamais fait, c'est la première fois, c'est à réfléchir, on s'est vus, puis on a dit, mais pourquoi pas ? Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois, et puis on a fait plein de tests durant l'hiver de différentes bières, on a utilisé le chanvre, on a utilisé quelques fruits, et puis on a décidé de s'arrêter sur une bière blonde, à base de fleurs d'acacia du Jura et de miel du Jura, voilà. Donc, c'était une volonté d'améliorer notre relation, en fait, entre, voilà, localement, toujours le cercle virtueux local. Alors, du coup, à quel prix sera vendue cette bière ? Comme je dis, en fait, l'important dans un festival, c'est une bonne programmation musicale, un endroit sympathique, de la bonne bouffe et de la boisson bonne à boire, enfin, voilà. Donc, je pense qu'on a les quatre éléments réunis autour de nos logos, parce que le cadre est idyllique, la programmation, on la connaît tous, des artistes internationaux comme Jimmy Cliff, Elkaji, Irma, Patrice, Danakil et plus, et des produits de qualité, autant dans la restauration que dans la bière. Donc, ça, c'est notre volonté. Après, c'est sûr que nous, on veut développer l'économie locale. Donc, c'est ça qui est important et c'est vraiment une valeur du festival. Après, le prix de la bière, on sera sur un demi à 3 euros et la pinte à 5 euros, en fait, comme la plupart des festivals, voilà, sur les tarifs. On a envie de dire que nos logos, c'est un peu le festival parfait. Il n'y a pas de bénévoles, c'est que la création d'emplois. On a une programmation nationale, internationale. Vous faites travailler l'économie locale. C'est ça le but ? C'est le festival parfait ? Non, ce n'est pas le festival parfait parce qu'on travaille 70 heures par semaine, parce que c'est sûr que l'image qu'on donne, en tout cas, c'est la meilleure possible, comme n'importe quel festival. Et on défend notre projet parce qu'on y croit et on veut que ça marche. Mais non, ce n'est pas le festival parfait, même si je l'espère, ça le sera. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On a vu que l'année dernière, sur la première édition, il y a eu quand même des choses qui ont moins bien fonctionné. C'est pour ça que cette année, on essaye, sur le même schéma, d'améliorer tout ce qui n'a pas fonctionné. On aura un tri des déchets sélectifs, on aura un agrandissement du site, on aura un meilleur accueil des festivaliers. Non, il n'y a pas de festival parfait, c'est trop prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, nous, l'important, c'est de ne pas prendre le festivalier comme consommateur, mais de mettre le festivalier sur un pied d'estal pour qu'il se sente le mieux possible dans notre festival. Ça, c'est vraiment notre volonté. Mais non, je peux vous raconter beaucoup d'anecdotes, et des fois, c'est compliqué, mais en tout cas, on se bat, on est là, et on a envie que ce projet, ce concept économique, qui est novateur, soit là encore longtemps sur la Franche-Comté. Merci beaucoup, Laurent. Merci. 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 Merci.